Comment lire la Bible? Comment lire la Bible? Si vous êtes un nouveau chrétien, je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par les Évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ensuite Actes, et ainsi de suite. Donc vous commencez par Matthieu. Vous prenez un chapitre chaque jour, c'est-à-dire Matthieu chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez découper le chapitre en deux pour le lire deux fois. Mais dans une journée, vous devez être capable de lire un chapitre entier. Et lire la Bible. Vous devez prier d'abord et demander au Seigneur que pendant cette lecture, parle-moi. Ayez un carnet pour noter ce que vous recevez. Et si il y a un verset qui vous marque, vous pouvez le souligner. Voilà, marqué avec une couleur ou bien écrit dans votre carnet pour essayer de l'apprendre par cœur. Si vous le faites comme ça, chaque jour un chapitre. Le lendemain, l'Évangile de Matthieu chapitre 2. Ainsi de suite. Vous finissez Matthieu, vous prenez Mac. Ensuite Luc, ensuite Jean, et ainsi de suite. Vous devez terminer tout le Nouveau Testament. Et ensuite, vous pouvez reprendre encore le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament, on raconte à partir de Genèse la création. Donc, vous pourrez lire l'Ancien Testament plus tard si vous êtes nouveau chrétien. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle de la création. Et on nous parle de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Donc, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Christ. Ça prépare, ça explique tout ce qui s'est passé avant que le Messie qui doit nous sauver n'arrive. Mais le Nouveau Testament commence à partir de l'arrivée du Messie. Amen. Et ça termine par l'Apocalypse qui annonce ce qui va se passer jusqu'à ce que le Messie revienne. Amen. Donc, vous devez lire tout le Nouveau Testament, un chapitre chaque jour, un chapitre chaque jour, un chapitre chaque jour. Et après, vous pourrez aussi lire l'Ancien Testament. Mais pour les nouveaux chrétiens, commencez par le Nouveau. Maintenant, si vous êtes déjà ancien, vous pouvez lire un chapitre dans le Nouveau, un chapitre dans l'Ancien, un chapitre dans le Nouveau, un chapitre dans l'Ancien. C'est comme ça. Et vous allez voir que votre foi va s'affirmer. Parce que c'est la parole, c'est de la parole que vient notre foi. Notre foi est basée sur Christ, bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Maintenant, l'Ancien Testament, on raconte à partir de Genèse la création. Donc, vous pouvez lire. Et il y a aussi les histoires de ceux qui nous ont précédés, Abraham, Isaac, Jacob et tout cela. Donc, quand vous lisez, c'est pour comprendre en fait d'où est-ce que Dieu a commencé la création du monde, d'où est-ce que la foi a commencé. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé Adam et Ève et ils ont péché. Mais à un certain moment, Dieu a voulu envoyer la solution. Il a choisi Abraham pour que de lui sorte le Messie qui allait sauver l'humanité entière. Souvent, on promène des regards inquiets. On cherche Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans la Bible. Dieu, chaque fois qu'il veut résoudre un problème, c'est sa parole qu'il envoie. Quand il a voulu sauver le monde, il a envoyé sa parole. Jésus-Christ, c'est la parole qui a pris une forme humaine et qui est venue. Proverbe chapitre 3. Lisez ce passage-là, vous allez voir. A partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Eh mon frère, ma soeur. Voici le secret. On va vivre longtemps. Écoute la parole. Vis en fonction de la parole. Mets-la en pratique. Lis-la tous les jours. On dit, elles vont augmenter les jours et les années de ta vie et elles vont aussi augmenter ta paix. Vous qui voulez vivre longtemps, voici le secret. Lisez la Bible tous les jours. Et il dit, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Nous qui ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, on ne veut pas vivre selon la fidélité de Dieu. On ne veut pas vivre selon la bonté de Dieu. On dit que ces choses-là ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Et je lis toujours Proverbe chapitre 3. Je lis à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les peines. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse est la gloire. Amen. Vous cherchez quoi? La richesse est la gloire. La sagesse divine. Vous cherchez la longévité. La sagesse divine. Vous cherchez l'élévation. La sagesse divine. Vous cherchez la bénédiction. La sagesse divine. Tout est ici. Lisez la Bible tous les jours. Vous viendrez m'en donner des nouvelles. Prenez de bonnes habitudes. Lisez la Bible tous les jours. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. C'est-à-dire quoi? La sagesse commence par le fait d'acquérir la sagesse. Tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais il faut aller connaître. Il faut aller vers ces choses-là. Va vers la connaissance. Acquiers la sagesse. Où est-ce qu'on va prendre la sagesse? La sagesse divine se trouve où? Dans la Bible. Donc le commencement de la sagesse là, c'est que si tu commences à être sage, tu dois prendre conscience que tu dois l'acquérir, cette sagesse là. C'est ça le commencement de la sagesse. Celui qui sait qu'il ne sait pas, c'est le commencement de la sagesse. Ah, je dois connaître la parole. Je dois apprendre. C'est ça le commencement de la sagesse. Il dit, verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Si tu ne veux pas apprendre ça, que tu n'as pas commencé à être sage. Commence à apprendre. Lire la Bible. C'est le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, il faut acquérir l'intelligence, l'intelligence divine. Prends ton argent, va acheter ta Bible, tu vas lire. Avec tout ce que tu as, acquiers l'intelligence, acquiers la sagesse. Apprenons, lisons, mettons la parole en nous. C'est cette parole-là que Dieu utilise face aux situations difficiles. C'est cette parole que Dieu utilise pour nous bâtir. C'est cette parole que Dieu utilise pour nous diriger. C'est cette parole que Dieu utilise pour nous donner la victoire. C'est cette parole que Dieu utilise pour nous guérir. La santé se trouve ici. Voilà, c'était l'édification du jour. Si vous avez aimé, partagez. Et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur Youtube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Vous cliquez sur s'abonner. Et puis, le dimanche, on fait maintenant les cultes à 10h30 en direct. Donc, c'est sur Facebook. Bientôt, nous allons commencer notre temps de jeûne et prière de 21 jours. C'est le deuxième de l'année. Ce sera du 4 au 24 mai. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, partagez cette vidéo.